Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous portez tous très très bien comme d'habitude et que cette semaine se passe dans les meilleures conditions possibles. J'espère que vous avez aussi un petit peu de soleil. Ici dans le sud, c'est pas trop mal. Il était temps. Il était temps, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre nous pour la journée. Bon, on s'inquiète pour rien là. Non seulement on s'inquiète pour rien, mais on se laisse distraire par des choses qui sont complètement secondaires. Bon, on va commencer par le professionnel. On a la carte de la superficialité et du succès et de l'abondance. Bon, on est sur une belle progression parce qu'en fait on se recentre là. C'est comme si aujourd'hui on nous encourageait à continuer à nous reprendre en main, à prendre des décisions, à prendre conscience que de toute façon il y a des changements autour de nous là qui sont en train de se mettre en place et qu'on nous invite vivement à surfer sur la vague, à suivre le mouvement pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour certains, il est question d'un départ par rapport à une structure. Alors soit tu n'as pas d'emploi actuellement et tu te remets en route là. Tu te remets en route de façon plus pertinente. Tu sens que ça bouge. Il y a quelque chose qui est censé arriver là. Une proposition d'embauche, quelque chose comme ça. Quelque chose où tu vas pouvoir déjà placer tes pions. Pour certains d'entre vous, c'est comme si en fait on devait enchaîner plusieurs entretiens. Peut-être pour la même structure. Comme si la sélection était difficile, ardue. Vraiment comme si vous étiez peut-être nombreux. Comme s'il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus comme on dit. Mais tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Donc continue. Ne te mets pas martel en tête par rapport à des compétences que tu penses ne pas avoir ou ne pas assurer. Ou peut-être des points sombres comme ça sur un dossier que tu ne maîtrises pas. Continue. Continue ta confiance en toi. Continue ta détermination. Continue à te placer en fait dans ce sentiment de détermination et de constance. Parce qu'il y a une belle arrivée là qui se profile. Là tu es en train de créer une belle réalité parce que tu es en train de prendre conscience de l'étendue de ton potentiel. Et de ta capacité à t'adapter face au changement. C'est un vif encouragement en fait qu'on t'envoie là. C'est comme si on te disait arrête de te poser autant de questions. Arrête de te faire autant de soucis. Tu vas y arriver. Tu vas avancer. De toute façon tu vas faire mouche. C'est comme si là on te disait c'est pour toi là. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Alors on n'est pas en train de te dire que ce sera facile. Attention. Ça va demander encore des efforts, de la constance. Peut-être un petit peu plus d'heures de travail. Pour certains d'entre vous, pour une toute petite partie d'entre vous, il est question d'horaires en décalage. Voilà. Mais ça va te permettre justement de transformer ta vie et de lui donner des couleurs. Les couleurs qui lui manquent là en ce moment. Parce que là pour beaucoup, on est dans un quotidien qui manque peut-être un petit peu de saveur, un petit peu de chaleur, un petit peu de mouvement. Et là on est en train de fournir tous les efforts nécessaires pour transformer tout ça. Donc ne te soucie pas trop trop en fait de ce que font les autres, de ce que tu peux percevoir comme une concurrence. Continue. Continue sur ta lignée. Continue sur ta lancée. Continue de te concentrer sur tes objectifs. Parce qu'en fait, quand on te parle de superficialité, là on te parle vraiment en fait de ce qui ne te concerne pas en fait. Là tu as tendance à accorder un petit peu trop d'attention encore une fois autour de toi sur ceux qui pourraient faire comme toi, ceux qui pourraient faire mieux que toi. Pourquoi ils feraient mieux que toi en fait ? Tu vois ? Le seul concurrent qui devrait être vraiment important pour toi, c'est toi-même. C'est toi-même. Continue sur ta lignée. Continue ton potentiel. Ton potentiel il est là, il est infini et tu es en train de faire tomber des barrières. C'est très très beau comme changement. C'est très beau. Tu es en train de faire tomber des barrières. Donc continue. Tu es sur la bonne voie. D'accord ? C'est une vraie incitation à continuer sur ta lancée. C'est comme si là tu étais en train de reprendre peut-être un rythme de croisière. Ou comme si tu étais en train de prendre conscience vraiment que là il y a quelque chose qui est en train de bouger. Tu sens que les énergies sont en train de bouger de toute façon au niveau professionnel. Ça commence à... Voilà c'est ça avec le neuf de pique. Tu as une fin de cycle d'attente en fait, de stagnation tu vois ? C'est en train de bouger. C'est en train de bouillonner même pour certains. Tu vois ? C'est en train... C'est comme si on était peut-être un petit peu pressé par le temps. Ne t'inquiète pas. Continue d'avancer. Continue, continue. Maintiens tes efforts. Maintiens tes efforts. Ça se met en place tranquillement pour toi. Maintiens tes efforts. Même si tu n'en as pas l'impression, tu es très très bien placé. D'accord ? Dis-toi ça. Je suis très bien placé. Je continue. Je continue. Je vais donner toujours mieux. Toujours mieux que ce que j'étais hier. Moi-même. D'accord ? Et pas toujours mieux que les autres. Tu vois ? Ça permet de se recentrer. Et ça permet de faire tomber encore plus facilement les barrières qu'on s'impose. Notamment tu vois ? Au niveau de ton potentiel professionnel. Ça permet aussi de t'aider à te rendre compte que finalement tu peux te fixer des objectifs encore plus ambitieux que ceux que tu as pu te fixer initialement. D'accord ? Au niveau relationnel, on te dit que ton âme sœur n'est pas prête. Et on te parle d'hommes ou de femmes brunes. Alors, cheveux bruns ou châtains. On va élargir. De toute façon, rien n'est figé. Bon. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une remise en question qui est en train de se mettre en place. Pareil. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc, il y a un vrai décalage. Mais là, c'est comme si on t'encouragait à t'épanouir. Toi, déjà. Toi, déjà. Crée ta réalité. Écoute ton intention. Entoure-toi de douceur. Crée ton quotidien. Imprime les changements dans ta vie que tu as envie de voir, que tu as envie de constater plus concrètement. Tu vois ? En fait, on t'encourage vraiment à investir toute l'énergie que tu as pu investir sur cette personne. Ou que tu as pu avoir envie d'investir, de projeter sur cette personne. Là, c'est comme si l'univers te disait attention. Attention. Attention parce que là, pour l'instant, vous n'êtes pas sur les mêmes ambitions de vie. Vous n'êtes pas sur les mêmes vibrations. Vous n'êtes pas sur les mêmes accords. Donc, vous avez l'impression d'avancer peut-être dans la même direction. Mais en fait, non. Vous ne regardez pas aux mêmes endroits. Votre regard n'est pas dirigé dans la même direction. Vos ambitions n'ont pas la même portée. Donc là, c'est comme si vraiment on te disait attention, stop, stop. Laisse aller cette personne. Laisse-la évoluer. Toi, tu as autre chose à faire en attendant. Ça ne veut pas dire que vos chemins s'éloignent de façon définitive. Attention. Mais là, pour l'instant, le timing n'est pas bon. D'accord ? Pour l'instant, le timing n'est pas bon. Pour certains d'entre vous, effectivement, tu es potentiellement aussi dans une espèce de triangulaire amoureuse un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre en ce sens que tu sens en fait que tu n'es pas la seule énergie dans ce duo. Tu sens que tu n'es pas la seule énergie. Tu as l'impression qu'en fait, même on est au-delà d'une triangulaire. D'accord ? Au-delà d'une triangulaire. Fondée ou supposée. Mais tu as cette sensation-là. Tu as cette intuition-là. Et toi, tu as envie d'une indépendance. Tu as envie de t'affirmer. Tu as envie d'être toi-même. Tu vois ? Donc, tu as envie de penser à toi. Tu n'as pas envie, justement, de t'embrouiller l'esprit avec des présences potentielles d'énergie extérieure que tu ne connais pas, que tu n'as pas envie de connaître, que tu n'as pas envie d'approcher. Et dont tu n'as pas envie qu'on projette quelque chose sur toi. D'accord ? Donc, en fait, tu es vraiment en train d'encapsuler un chapitre de ta vie extrêmement douloureux. Tu es sur une pleine guérison. C'est pour ça qu'on te parle de santé. Tant au niveau professionnel que personnel, en fait, il est question d'un nouvel équilibre que tu es en train de trouver. D'un recentrage sur toi qui est nécessaire, qui est indispensable. Mais qui, pour l'instant, là, est pertinent. Tu essaies quand même. Tu es rempli de bonne volonté. Tu fais des efforts. C'est très très bien. On continue comme ça. Tu as la carte de l'été. Donc, c'est l'équivalent du soleil, en fait. C'est un qui te parle de joie, de lumière. On te parle aussi de récompense des efforts. D'accord ? D'ouverture aussi. Pour pouvoir te créer. Pour pouvoir t'aider à créer cette énergie vitale extrêmement positive en toi. Pour pouvoir la faire rayonner. Pour pouvoir rayonner davantage. Tous domaines confondus. C'est très très bien ça. C'est très très bien. On est vraiment sur une rassurance. Je ne sais pas si on peut le dire ça. Je ne sais pas si on peut le dire. Mais en fait, on est en train de nous rassurer sur... C'est mieux. Sur notre potentiel qui est infini. Et sur les barrières qui finalement n'existent pas. Elles n'existent pas. Elles n'existent que parce qu'on les crée en fait. Nous-mêmes. Mais oui. On reste focus. On reste concentré. On reste aligné. On continue à travailler. Notre alignement. Notre progression. Notre élévation. On est sur la bonne voie. Par contre, effectivement, on nous engage. Tous domaines confondus. Tant au niveau professionnel que personnel. À faire preuve d'audace. Tu vois. À faire preuve de courage. À faire preuve de fantaisie. Tu vois. D'originalité. De nouveauté. N'hésite pas en fait à sortir un peu de ta zone du connu. À essayer quelque chose que tu n'as jamais essayé. Ou à adopter peut-être. Ne serait-ce que pour une journée. Une façon de penser. Que tu n'as jamais eue. Comme si. Comme si tu t'étais. Peut-être empêché. Une fantaisie. Une audace. Il est vraiment question d'une porte en fait. Qui s'ouvre. Moi en fait je vois une porte qui s'ouvre. Sur quelque chose. Qui est très. Comment je peux te dire ça. C'est comme si une porte s'ouvrait sur une tempête. Mais c'est une tempête qui est censée te faire du bien. En fait. Tu vois l'image. C'est une tempête qui est censée te faire du bien. C'est une tempête qui est censée en fait t'aider à te délester. De questions parfaitement secondaires. Qui n'ont pas lieu d'être. Qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. Pour t'aider justement à prendre confiance en toi. En ton potentiel. En ta personne. C'est très beau hein. C'est très beau. C'est très doux comme guidance. Là c'est comme si on te disait. Mais en fait tu es quelqu'un de formidable. Tu es quelqu'un de beau. De belle. De magnifique en fait. Tu es capable du meilleur. Comme je vous le dis à chaque fois hein. Comme je vous le dis à chaque fois hein. Tu es fort. Tu es magnifique. Tu es formidable. Tu es capable du meilleur. En premier lieu pour toi même. Et c'est en ça que cette phrase selon mantra s'inscrit complètement aujourd'hui. Tu vois c'est pour ça qu'on te parle de destin. Ton destin est de prospérer. De briller. Donc de transformer son cours en un avenir radieux. On est sur la bonne voie d'accord ? Ça c'est très très bien. J'aime bien les guidances comme ça hein. J'aime bien les guidances comme ça. On te parle de succès. On te parle d'abondance. On te dit que tu es sur la bonne voie. Donc ne doute pas en fait de ton chemin. C'est pas parce que tu rencontres beaucoup d'obstacles. C'est pas parce que tu traverses. Que tu as à surmonter pas mal de barrières. Que c'est impossible. Ou que ça n'est pas pour toi. Au contraire. Ça t'aide à réfléchir. Ça t'aide aussi à prendre des décisions plus pertinentes. Plus clairvoyantes. Par rapport à tout ce que tu peux faire. Par rapport à tout ce que tu peux offrir à ce monde en fait. Parce qu'en fait c'est ça. C'est un vrai encouragement ici. A t'ouvrir. A offrir tes compétences. Au plus grand nombre. D'accord. A les faire connaître. Et vraiment à t'ouvrir. Ça consiste aussi à s'ouvrir en premier lieu. A soi-même. Et à se dire. Bah je peux le faire en fait. Et je me donne cette capacité. Je me donne cette compétence. Je me donne cette valeur. Parce que c'est comme ça que je souhaite être perçue. Et c'est comme ça. Et c'est sur cette fréquence que j'essaye de vibrer à chaque jour. On te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même. L'univers te répondra automatiquement. En te comblant de joie et de chance. Ça correspond à ce que je viens de te dire. Et enfin on te dit. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire. A plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Comme on dit en fait. Ne regarde jamais l'heure. Il est toujours temps de faire ce que tu penses nécessaire. Tous domaines confondus. Donc maintenant on a le choix en fait. Entre rester figé. Ou essayer de trouver des solutions pertinentes. En bonnes intelligentes. Stimulantes. En enthousiasmantes. Et qui vont nous aider à nous dépasser. D'accord ? N'hésite pas à te fixer des objectifs. Quotidien. Hebdomadaire. Mensuel. Annuel. Sur le très long terme. N'hésite pas. Fais comme tu le sens. Mais en tout cas. Comme je le dis à chaque fois. Un pas de fourmi au quotidien. C'est toujours un pas en avant. D'accord ? Tous domaines confondus. Professionnel. Personnel. Spirituel. Un pas de fourmi. Au quotidien. C'est toujours un pas en avant. Donc on avance. On avance toujours vers le succès. On avance toujours vers nos objectifs. Et vers le bonheur. Vers l'équilibre en tout cas. Vers l'alignement. D'accord ? Mais gazelle. Comme d'habitude. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle. Envoyez moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne. Si ça n'est pas déjà fait. Et si le coeur vous en dit. N'hésitez pas à liker. A commenter. Et à partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien. Rejoignez moi aussi sur les réseaux sociaux. Comme Instagram. Où je propose un petit peu plus de contenu complémentaire. Pour qu'on puisse avancer à chaque jour ensemble. Je vous envoie tout mon coeur. Vraiment. Et je vous dis à demain.